alors le permettre alors elle empêche pas maintenant est ce que le favorise moi je suis pas sûr qu'elle le favorise qu'elle favorise beaucoup alors déjà sur sur la formation initiale on est on est en fonctionnement avec des concours donc où l'entraide alors je dis pas qu'elle n'existe pas mais l'entraide quand on passe un concours aller aider les autres personnes qui passent le concours en même temps que nous des fois on peut se dire que c'est pas c'est pas stratégiquement bienvenue donc il y a ça il y a on est la formation en elle-même pour moi il y a des choses bancales c'est à dire que les personnes qui nous forment sont aussi des personnes qui nous évaluent donc ça pose des problèmes des rapports des rapports entre apprenants et puis et puis formateur donc ça et ensuite il y a je pense que pour permettre des espaces de coopération il faut aussi des espaces de pouvoir de pouvoir pouvoir faire pour les personnes et pour les enseignants et bien souvent en fait les latitudes c'est que peuvent avoir les équipes elles sont très très restreintes et quand on parle du projet d'école le projet d'école il est de plus en plus déléguidé pour répondre aux injonctions du rectorat et donc en fait le projet d'école c'est juste une mise en application donc si on veut que les équipes elles puissent elles puissent coopérer il faut leur laisser des démarches de manoeuvre pour pouvoir prendre en main un projet et essayer de mettre en oeuvre donc avoir avoir des buts communs qui ont pu être choisis pour moi enfin il ya beaucoup de choses à essayer de nous retravailler pour qu'on puisse vraiment donner une place importante à la coopération